Générique ... Dans l'Africa, nous sommes dans cette semaine spéciale syndicale. Le dossier du jour sera consacré à la Guinée qui apparaît comme le pionnier des mouvements syndicalistes en Afrique de l'Ouest. Au sommaire également de cette émission, nouvelle consultation sur la crise malienne. Nigeria, arrestation de cadres de la Banque Centrale pour Corruption, mise en place d'un mécanisme de partage de risques en faveur des PME, initié entre autres par Ecobank, et puis hausse du taux d'inflation en Algérie. Et ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler. Notre invité est journaliste Touré Bangali. Monsieur Bangali, bienvenue. Bienvenue aussi pour la télé-sparte qui vient de nous recevoir. Et nos éditorialistes Daouda Tal. Daouda, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et Malik Asher, Malik Bangali. Bonsoir Amira, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Nouvelle consultation sur la crise malienne. Bamako et la coordination des mouvements de la Zawad se sont finalement retrouvées à Alger pour de nouvelles discussions autour de l'accord de paix signé le 15 mai dernier. L'objectif étant d'amener la CMA à paraffer cet accord et à réfléchir sur les moyens de son application. Fanny Mounichi. Il ne s'agit en aucun cas de nouvelles négociations. Voilà ce que tiennent à rappeler les autorités maliennes. Les consultations qui ont lieu actuellement à Alger n'ont pour seul objectif que d'amener la coordination des mouvements de la Zawad à signer l'accord de paix du 15 mai dernier. Les groupes rebelles ne disposeraient plus d'ailleurs que d'une faible marge de manœuvre. C'est un jeu de chat et de souris de la part de la CMA. Maintenant que nous constatons, paraffer un accord, trouver ne pas venir à la cérémonie de signature de cet accord-là et vouloir réengager des discussions sur un accord qui est déjà accepté de tous. On ne peut pas avoir plus, mieux que la caution de la communauté internationale, de l'ONU, de l'Union africaine, de la CDAO, de l'organisation de la conférence islamique. Il était à Bamako, qui a accompagné ces négociations pendant huit mois à Alger, qui a soutenu la paix et la réconciliation au Mali. Donc je pense que le climat n'a aucune autre alternative si ce n'est que de signer cet accord. Si ce rendez-vous est présenté comme une nouvelle étape dans le processus de paix, les affrontements armés des dernières semaines continuent de peser sur ces poids parlé. La médiation internationale dénonce unanimement une violation du cessez-le-feu et s'inquiète des conséquences de ces combats. La reprise des hostilités, la violence et la sécurité est à mettre dans une situation d'insécurité globale qui est le fait des terroristes d'abord, pour la grande partie, mais aussi qui est le fait des narcotrafiquants, des bandits armés qui polluent cette zone-là et des ennemis de la paix. Il ne faut pas les vigner sur les noms, cette paix-là ne fait pas l'affaire de tout le monde. Il y a des gens qui n'aiment pas la paix au Mali, qui sont contre la paix, des gens connus et des gens méconnus. Le représentant et chef de la délégation de la coordination des mouvements de l'Azawad, Bilal Akhshirif, s'est dit quant à lui optimiste sur l'aboutissement de ces consultations. Mais certains membres des groupes rebelles continuent de réclamer la reconnaissance politique et juridique de l'Azawad, fermement rejetée par Bamako. M. Bangali, de nouvelles discussions, pas de nouvelles négociations, comme tient à le rappeler la CMA. Pourquoi justement ? Pour tenter, pour convaincre la CMA de signer enfin cet accord de paix ? – Effectivement, pour signer cet accord de paix, mais il faut se poser une seule question. À quoi servent toutes ces négociations si on retourne en rond ? Le problème de l'Azawad, le problème du Mali, du nord du Mali, est un problème qui a toujours existé. Et je pense que l'option que prend aujourd'hui la communauté internationale prouve suffisamment qu'elle est vraiment déficiente, c'est-à-dire qu'il faut vraiment aller vers une option où l'État s'impose, en tout cas c'est mon avis. Parce qu'on a toujours négocié avec les Touareg, qu'est-ce qu'ils réclament ? Vous leur demandez, ils vous diront que non, nous ne réclamons pas la cisson du Mali, mais nous voulons plus d'autonomie. Autonomie par rapport à quoi ? – Quelles sont les ressources qui sont en réalité, qui ne sont même pas exploitées, mais que tout le monde vise, c'est-à-dire c'est l'uranium, c'est le pétrole. Donc pour moi le Mali tourne en rond, la communauté internationale tourne en rond, il faut vraiment aller vers une force qui peut vraiment coaliser toutes les parties au nord du Mali. – Quelle serait cette force ? – Je pense que cela dépendra aussi d'abord de l'armée malienne qui doit pouvoir assurer l'intégrité territoriale du Mali. Mais malheureusement cette armée s'est affaiblie au cours des différentes crises que nous n'allons pas rappeler ici. Mais il faut vraiment que les acteurs maliens comprennent que, que ce soit le nord ou le sud, le Mali est un pays uni, le Mali est indivisible. Donc il ne faut pas pour des intérêts économiques qu'on essaie de créer une forme de décentralisation au nord du Mali, accorder une plus d'autonomie, c'est tout à mon avis. – Alors Daouda, comme le disait M. Bangali, on a vraiment l'impression qu'on tourne en rond parce que ça fait quand même plusieurs années qu'ont lieu à chaque fois des négociations autour de cette crise au nord du Mali. – Oui, vous avez raison Amira, on a l'impression de tourner en rond et ce n'est pas du tout normal au vu de tous les efforts qui ont été menés dans le consensus avec le gouvernement central malien et la communauté internationale. – Alors qui ne fait pas d'effort ? – Qui ne fait pas d'effort, c'est ceux qui ont les armes et qui ne peuvent pas détenir les armes de manière légitime. Donc c'est ces groupes armés-là, malheureusement. Et là j'ai envie de dire que c'est la rencontre de la dernière chance ou alors la rencontre avant une décision finale, définitive, qu'il faudra prendre sans doute pour désarmer les groupes armés. s'il n'y a pas une issue heureuse à ces rencontres, bien entendu, parce qu'aujourd'hui les conséquences sont dramatiques pour l'économie, pour les populations qui sont au nord Mali, etc. Cette région du nord avait un potentiel touristique impressionnant. Ça commençait bien à marcher à un moment donné, mais depuis qu'il y a le conflit, les pasteurs, les éleveurs, les agriculteurs ne travaillaient plus, ils sont sous la menace tout le temps, ils ont peur d'attaques, etc. de la part des groupes armés. Donc ça, ça ne peut pas continuer à mon avis. Et à un moment donné, il faut juste prendre ses responsabilités. Et j'espère que la coordination des mouvements de la Zawad prendra ses responsabilités parce que si le conflit éclate, encore à nouveau, de toute façon, Acme a revendiqué récemment des attaques. Et ces mêmes groupes armés qui étaient dans la zone, rappelons qu'à l'époque où Acme voulait prendre le Mali et les groupes islamistes, ces groupes armés Touareg de la Zawad n'étaient pas capables. Et à la limite, ils ne sont même pas capables de défendre leur propre territoire. Comment voulez-vous… – Avoir plus d'autonomie. Alors, Malik, il y a un problème, parce que le représentant de la CMA se dit optimiste. Or, on sait ce que veut aujourd'hui la CMA, la reconnaissance politique et géographique de la Zawad. On sait très bien que Bamako ne va pas céder sur ce point-là. Alors, quelle est l'utilité de ces négociations ? – Difficile à dire, on ne sait pas déjà la teneur des discussions qui est en train de se dérouler à Alger, notamment parce que Bilal Haïdchev s'est rendu à Alger récemment, justement par rapport à cette résolution du conflit. Maintenant, il y a, je pense, la communauté internationale, l'Algérie, qui essaie de faire pression envers la coordination des mouvements de la Zawad pour la pousser à signer à la part d'Afrique. – On peut encore croire qu'elle va signer cet accord de paix ou pas ? – Écoutez, ni vous ni moi, nous le savons. Si je le savais, je vous l'aurais dit. S'il y avait des indices qui auraient pu nous mettre la puce à l'oreille, qu'il y aurait une décision, une signature prochaine, je l'aurais dit aujourd'hui. Mais je reste perplexe, maintenant, je pense que la pression de la communauté internationale, la pression de l'Algérie, la pression de la France pour résoudre ce conflit, et là, elle est bonne. Maintenant, je pense que cette revendication politique n'a pas lieu d'être. Je pense que l'accord parle de la résolution de la crise en termes modérés. Tous les indicateurs dans l'accord portent à croire que la résolution de la crise peut être rapide. – Et arrestations de 20 banquiers au Nigeria, ils sont soupçonnés de fraude aux devises portant sur 40 millions de dollars par l'agence nigérienne anticorruption. Des arrestations qui interviennent quelques jours seulement après la prise de fonction du nouveau président nigérien, Mouhamadou Bouhari, qui s'était engagé, nous vous rappelons, à prendre des mesures drastiques pour endiguer la corruption qui sévit dans le pays. Ibra Khadindiaï. – Au Nigeria, l'agence de la corruption a interpellé six cadres supérieurs de la banque centrale et 16 autres employés de banques privées. Ils sont soupçonnés de fraude aux devises. Ils auraient en effet utilisé à titre personnel des billets de banques abîmées supposés être détruits. Une fraude estimée à plusieurs milliards de nairas. Une affaire qui soulève des questions sur les nombreuses défaillances du système de contrôle dans ce cas de procédure au sein des institutions financières. Le motif de l'arrestation de plusieurs banquiers nigériens provient du fait qu'un certain nombre de billets de banques voués à la destruction n'ont pas été détruits par les collaborateurs de banques concernés. Il y a donc manifestement une défaillance sur le principe du maker-checker qui engage les banques à opérer un double contrôle sur les opérations de cette nature. Et de ce point de vue, ça appelle les questions non seulement de lutte contre la fraude, mais également de déontologie nécessaire à l'exercice de l'activité de banques. Par ailleurs, je veux rappeler que l'exercice de l'activité de banques dans tous les pays nécessite d'avoir un casier judiciaire vierge pour engager une bonne moralité des personnes qui travaillent dans les banques. De ce point de vue, il y a une défaillance et si il y a une défaillance, elle doit être sanctionnée. Pour éviter de tels cas dans le futur, les banques et autres établissements financiers devraient s'appuyer en plus de l'arsenal juridique sur d'autres mesures. Pour éviter que ça se reproduise à l'avenir, il faut mettre en place les principes appliqués au plan mondial sur les questions de sécurité financière. Mettre en place les sortes de déontologie qui doivent être respectées, allouer les moyens aux services risques et sécurité financière dans le travail et de contrôler justement qu'il n'y ait pas de défaillance au niveau des banques avec trois missions principales, une mission de protection de la banque, une mission de protection des clients et une mission de protection des collaborateurs. Ces arrestations interviennent quelques jours après la prise de fonction du président Mohamedou Bouhari qui a promis pendant sa campagne électorale de faire de la lutte contre la corruption une priorité. Daouda Mohamedou Bouhari, nouveau président nigérien, n'a pas perdu de temps en tout cas. Non, il n'a pas perdu de temps. A mon avis, je ne sais pas si l'enquête avait démarré avant, mais en tous les cas, il a quand même sans doute donné des instructions pour lutter contre la corruption de manière générale. Et de toute façon, ceux qui gouvernent avec lui ont tout intérêt à suivre ces instructions parce que le nouveau président Mohamedou Bouhari a l'air quand même très déterminé parce qu'on le sait très bien Amira, ce qui gangrène l'économie nigérienne, c'est bien la corruption. On se souvient de mémoire, 20 milliards de dollars sur des fonds pétroliers, etc., qui avaient été détectés de fraude. Donc c'est inacceptable, à mon avis, pour un pays aussi grand que le Nigeria et qui a besoin de cet argent, finalement, que toute cette somme puisse se retrouver entre les mains de quelques personnes, alors que les besoins sont colossaux à l'échelle du pays. – Oui, donc moi je suis juste scandalisé par cette nouvelle et j'espère effectivement qu'elle sera sanctionnée comme il faut pour que ça ne se répète plus et aussi lutter contre toute forme de corruption. – Alors M. Mangali, on sent le nouveau président nigérien déterminé à lutter contre la corruption. On espère qu'il va garder ce cap durant tout son mandat. – Déjà, vous savez bien que Bouhari, ce n'est pas sa première présidence. On leur reprochait notamment ces luttes anti-corruption dans les années 80, parce qu'ils n'hésitaient même pas à mettre des élèves en prison sur son nez de fraude dans les salles d'examen. Et je pense que c'est un effet secours qui s'installe aujourd'hui au Nigeria. Tout le monde sait que c'est quelqu'un qui ne parle pas trop, il aime plutôt agir. Étant militaire, tout le monde sait, on se rappelle, moi l'autre jour j'étais avec l'un des bassistes de Fela Kouti qui nous parlait de Bouhari, que c'est grâce à lui qu'il a quitté le pays. Parce que c'est quelqu'un qui est hyper dur dans sa gouvernance, même autour de lui. Si vous remarquez, depuis son arrivée, les choses se sont apaisées, même au sein de l'armée. Et je pense que ces arrestations sont un très bon signe pour les investisseurs, pour tous ceux qui croient à ce Nigeria qui est pays émergent aujourd'hui. – Alors Manika, on rappelle l'affaire, ce sont des banquiers qui auraient utilisé des billets destinés à la destruction, à une fraude estimée à 40 millions de dollars. Ça prouve bien qu'il y a d'énormes défaillances dans le système de contrôle. – Exactement, et en plus c'était un audit de routine. Ce n'était pas programmé, c'était ponctuel. Et on a découvert ça au sein de la Banque centrale du Nigeria. Moi, mettre à l'actif cela au président actuel, je serais un peu plus modéré sur ce point-là. Je pense que ça a été quand même fait sous la présidence de Goodloth, Jonathan. Donc bon, même si on connaît la volonté politique de l'actuel président, M. Bouhari, pour lutter contre la corruption, oui, d'énormes défaillances. Et en plus, il ne faut pas qu'elle se répète parce que la Banque centrale, quand même, c'est celle qui doit contrôler la solvabilité des banques, la bonne situation financière du pays. Donc c'est incroyable qu'il y ait justement ce fait-là au sein d'une banque centrale. Ça prouve que la corruption gangrène l'économie nigérienne jusqu'au plus haut niveau. Et là, j'espère que la volonté politique sera demise pour éradiquer cela. – Alors, Daouda, aujourd'hui, il faut mettre de véritables outils, justement, au service de cette lutte anticorruption. – Oui, de véritables outils. Mais je pense que les outils ne manquent pas. De toute façon, déjà, à la base, s'il s'agit de finances publiques, vous avez différents corps de l'administration, en règle générale, qui peuvent s'en occuper, que ce soit le corps des inspecteurs généraux d'État, la Cour des comptes. Il y a un certain nombre de dispositifs dans chaque pays qui peuvent, en tout cas, auditer ou alors surveiller l'utilisation des dépenses publiques. Maintenant, là, c'est la banque centrale. C'est sans doute un petit peu plus complexe. Mais je ne sais pas à quel jeu ils ont voulu jouer, parce qu'ils étaient chargés de détruire des billets de banque, comme vous l'avez rappelé. Et ils pensaient pouvoir réintégrer ça dans le circuit. La méthode me paraît quand même très élémentaire pour des personnes de ce niveau. – C'est assez grossier. – Pour la hiérarchie aussi. – Voilà, pour des gens de ce niveau, dont niveau intellectuel assez poussé quand même. – Monsieur Bangali, rapidement. – Vous savez, le phénomène de détournement, puisque s'il faut l'appeler ainsi, c'est un phénomène de détournement qui s'est passé. Il est hyper facile dans nos pays aussi, à l'économie informelle, que ce système aboutisse. Donc il faut faire beaucoup attention. La Banque centrale, c'est une institution autonome, mais les actions dépendent beaucoup aussi de la volonté politique. Donc il faut, à mon avis, mettre ça au compte de l'effet psychose de Bouhari. – Et ce sera le mot de la fin pour ce débat, puisque c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite, à tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada